Le procès de Charles Louna s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris le 7 octobre Il va se poursuivre dans quelques jours On va s'apaisantir sous les enjeux de ce procès La République démocratique de Congo, particulièrement son président a bricoté le huis-clos Prévu au sommet de la francophonie par les chefs d'état et de gouvernement et les pays membres Quelle est la conséquence de cette question dont on laisse de la RDC ? On va parler également du débat au conseil de sécurité des Nations Unies Comme vous le savez, les révélations ont été faites par la ministre des Affaires étrangères Sur le blocage du dialogue de Luanda Merci beaucoup messieurs dames On reçoit pour vous dans ce numéro monsieur Freddy Moulumba Freddy Moulumba est un politologue, chercheur sur les questions de Grand Lac et aussi nationaliste Monsieur Freddy Moulumba, bonjour et bienvenue dans Face à l'opinion Bonjour cher Amir Mbote madame Mbote mon ambo kan deko, Freddy Moulumba Mbote madame Naomi pour le lignard Mbote on domine mon ambo kan Très bien, on va commencer par le procès de monsieur Charles Louna Qui s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris le 7 octobre Il y a quelques jours Alors monsieur Freddy Moulumba Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée d'audience ? Mais avant qu'on ne prenne cette question De quoi rapproche-t-on Charles Louna ? En fait il y a des associations françaises FDH, EDH, la Ligue des droits de l'homme La Fédération internationale des droits de l'homme La Sylvie France Et la communauté rwandaise de France Et une sortie, il y a aussi des organisations de sociétés civiles Les partis civils sont déposés une plainte au tribunal Pour que Charles vienne s'expliquer Donc on dit qu'il est négationniste Il nie ce qu'on appelle le génocide de Toussie Voilà pourquoi Charles est à la barre Charles est à la barre pour négation de Toussie Négationniste Négationniste Mais dites-nous, monsieur Freddy Moulumba Lui-même, le jour de l'audience, on l'a suivi Il dit qu'il n'a jamais nié le génocide de Toussie Est-ce que ce génocide a existé vraiment ? A existé ? Non, le génocide a existé au Rwanda Des Toussie Il y a eu des Toussie et des Hutus modérés Pourquoi je l'ai dit ? Parce que je vais vous expliquer que ce procès politique Il n'y a pas du droit des dents Pourquoi je vais vous expliquer après ? Charles dit ceci Il y a eu des génocides Rwanda Il y a eu des Toussie qui ont été tués Des Hutus et des Toits Charles n'est pas seul La fois dernière, quand on a commémoré ses 30 ans de génocide rwandais L'actuel secrétaire d'état américain, Anthony Blinken A fait un tweet Et dans ce tweet, il a été très clair Il dit qu'on commémore la mort des Hutus, des Toussie et des Toits C'est un officiel J'espère que ceux qui ont poursuivi Charles, des négations, des génocides de Tutsi Ils peuvent aussi poursuivre le secrétaire d'état américain Blinken Donc le problème c'est quoi ? C'est une question politique Il n'y a rien de droit là-bas Mais la version officielle, la version qui est enseignée dans le livre au Rwanda Et même en France, aux Etats-Unis C'est le génocide des Toits Pas les génocides des Toits Oui mais c'est là où il y a une question politique Parce que quand vous lisez Kofi Annan Dans ses déclarations Il dit qu'il y a génocide des Toits et des Hutus modérés La plupart d'américains disent la même chose Tutsi et Hutus modérés Mais le gouvernement américain Le gouvernement américain, l'état américain reconnaît le génocide des Toitsis Non, l'état américain ne reconnaît pas l'agence de Tutsi Sinon Blinken n'allait pas dire génocide des Hutus et des Toitsis Mais quand ils vont à la conmémoration du génocide des officiels américains Oui c'est normal, ils ne sont pas seuls Il y a beaucoup de gens qui partent là-bas Mais en fait, c'est pour que vous compreniez La question politique D'abord, quand vous prenez les Hutus La différence c'est où ? Si aujourd'hui on part à Kigali On sort les eaux de Tutsi Et tous ces eaux-là qu'on a exposées Est-ce qu'on peut faire la différence entre Tutsi et Hutus ? Il y a un problème C'est Oubuengi Les mensonges La version officielle de Rwanda J'ai dit que c'est les mensonges Les Rwandais sont venus Kagame est venu à manipuler tout le monde C'est vrai, il y a un génocide Les Tutsis et les Hutus Mais il a fait partie du moyen pour qu'on puisse mettre le génocide seulement des Tutsis Et les Hutus ? Et les toi ? Pour quelles raisons Paul Kagame C'est-à-dire qu'on a fait partie des Tutsis et qu'on a fait partie des Tutsis et qu'on a fait partie des Tutsis ? Il y a eu des fonds de commerce Mais il y a des enjeux politiques Des enjeux du pouvoir Parce que ce qui a dit que je ne suis déjà pas Rwandais Ou Tutsu Kumuotu Et Tutsi On va poursuivre aussi Kagame Où il y a eu beaucoup de filles Au Congo Au côté de la forêt On avait tué 200 000 Rwandais 200 000 Rwandais Poursuivis par l'armée de Kagame Ici il y a qu'il chasse Il y a des rapports sur ça Maintenant Il y a des génocides pour battre le Macambo Deuxième chose Il y a des génocides pour être présent au Congo Parce que derrière ce discours génocidaire Il n'y a pas eu des Macambo congolais Il y a des millions de morts Il y a des millions de morts Il y a des présidents de Kendo Il y a des gens qui attendent mon côté Il y a des gens qui attendent mon côté macron il ya un problème donc balingba masqué génocide abba congolais en 10 ans il n'y a que de tous ça l'enjeu polka gamme est en train de véhiculer la version sur laquelle ce n'était que les toutis qui étaient assassinés dans ce dans ce génocide les commanditaires qui qui selon charles hans et les commanditaires de ces génocides des toutis déhoutis à la fois charles en est très clé dans son ouvrage il ya des extrêmes ou tous extrémistes toussie qui ont tué ça bloque parce que maintenant tout l'occident ne parle donc à gamme c'est un saint il n'a tué personne qu'à gamme pour l'occident il n'a même pas tiré sur la ville d'abia rimana charles démontre que s'il ya eu des glacements de génocide des massacres c'est parce qu'on a tiré sur l'avion on pose la question qui a tiré et pour quel objectif parce qu'il y avait négociation à russia on avait dit qu'on partage les pouvoirs entre les pouvoirs d'abia rimana et les kagamas qui venaient de l'ouganda kagama n'a pas voulu ça on a démontré maintenant que le marchal a confirmé ils ont tiré sur l'avion d'abia rimana il y avait aussi un président bourrondais ils sont morts mais quand on parle de la santé du rwanda jamais on parle de ces assassinats des chefs d'état rwandais et bourrondais donc n'était ça il n'aurait pas de génocide parce que tout était déjà préparé pour négocier et se partager le pouvoir kagame avec ses lobbies n'ont pas voulu ça parce que l'objectif c'était quoi si on se partage le pouvoir ils ne viendront pas qu'ils chassent or dans leur calcul c'était que après le rwanda on vient qu'ils chassent d'ailleurs dans la plupart des rapports kagame a refusé avec les américains pour que les troupes d'unis arrive au rwanda pour sécuriser les populations ils ont refusé mais quel était le rôle de militaires français de l'onu qui sont venus au rwanda quel était leur rôle dans ce génocide d'abord les rwandais sont pas partis à kigali ils étaient à guichassa à l'est du congo à l'étouré ils étaient à goma n'était pas kigali n'était pas rwanda c'était les français non ils étaient à goma ça ils avaient mis leur base mais c'était des belges des casques bleus belges qui étaient à kigali et on les a tués jusqu'à présent on sait pas qui a tiré sur ce casque bleu sur ce plateau n'est qu'au basile ou à l'éca qui me me léki a l'obbi a télémérité zé charles on a nassur holocauste et salé makina congo a l'obbi que a zo joué j'ai ennemi ko luka ko divisé mongelé afrika po na ko luka n'engéni n'inkope sa bongo raison n'a pas eu basi à l'ibanda yamoukine nabisho c'est l'on y est n'y on so paul kagame a salé salé à salé au pône a bien yamboukana et vous partagez son avis oui je comprends de ko basile moussala azo sale est-ce que paul kagame ko moumou ba kongoulé zapo n'amboukana et ça fait 10 millions de morts ya kendele lona est sept millions de déplacés internes bazo lomaké kagame azzana quatre mille quatre mille militaires sur territoire nabisho kagame naba mindele babu bazoui koltan nabisho bazo yiba c'est pas normal que basile parle comme ça je suis désolé heureusement c'est un militant et ce n'est pas un intellectuel militant militant d'un parti politique il est clair il fait des affaires avec les rwandans non c'est l'homme d'affaires non il n'est pas intellectuel je m'excuse un peu ici nous voulons c'est qu'on dise la vérité que toute l'afrique sache qu'est ce qui s'est passé est-ce vrai que les tutsis au congo c'est rien dont j'ai une découverte à lomaké les tutsis tu sais j'ai entendu qu'on a tué les tutsis au congo tu vois c'est sa confusion il est qui s'en a y à ba bbomi btutsis combien à la wanne mais à comme mon bac par contre batousi congolais bakendaki nabarwande bakotj babbomi btongolais d'ignyant c'est très clair non est-ce que vous avez vu le congolais tuer les batoussi et puis les discours la haine oh et n'essan a qui chasse à contre le La haine est où ? Pourquoi on te base à la haine contre le Toussi ? Pour quelles raisons ? Qui circulent ici ? En fait, on joue sur la psychologie des Congolais. Tellement que les rapports de l'Assemblée des Nations sont très clairs. On démontre comment les Rwandais et les Banyamulengues et les autres ont fait la guerre au Congo. Il y a beaucoup de morts. Les Banyamulengues qui sont les Congolais, c'est le président Shisekedi. On l'a dit la fois dernière, être Congolais, c'est juridique. Donc, sur le plan droit, nationalité, tu es Banyamulengues, tu es Congolais, il n'y a pas de problème. Ce sont des Congolais, là on ne discute pas. Mais comment est-ce que ces gens qui se disent des Congolais se sont associés aux Rwandais pour faire de la guerre jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu des gens qui se disent des Congolais contre le peuple pays ? Il faudrait qu'on puisse gréver l'abcès. Mais ça, notre travail en tant qu'intellecteur se dit la vérité. En fait, on joue ces jeux. Je vais vous montrer une dame qui est ici, Bojana Koulibaly, qui se passe pour professeur Harvard, qui raconte l'histoire. En fait, les jeux c'est quoi ? On veut nous rendre du bourreau alors que nous sommes des victimes, pour casser toute revendication. Aujourd'hui, il y a 10 millions de morts. Qui est responsable ? Ce sont les Rwandais, les Ougandais, avec le soutien des Occidentaux. C'est la peur d'avoir un procès. Le Congo n'est pas responsable de ce qui se passe à l'Est. C'est là en vous. Le Congo ? A ça n'a pas la responsabilité. Mais là, 80% des hommes politiques ici sont des gens de Kagame. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi il y a des traîtres. Ils sont dans l'institution. Je l'ai dit la fois dernière, on ne marche plus les morts parce que des millions de morts, c'est trop. On est tellement humilié. Les Mondeaux, 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 les qui vient de mort là ça vient d'où tu vas dire que ce sont les congolais qui ont été les congolais pour quelles raisons mais ce qu'il faut dans un procès à charles on n'a oui vraiment qui lundi dernier n'a pari tomoni bas congolais communauté congolais j'ai à qui a dit boso et à salier à procès pendant qu'on a pour soutenir y est au monde à kinshasa binopi baio et au beau soutenir qui est une activité au boussala qui met du côté gouvernement il n'y a pas eu grand chose vous pensez que le gouvernement congolais à salari sous silence face à ces procès je pense ça il faut poser la question au gouvernement mais normalement c'est un procès c'est la justice le gouvernement ne peut pas simuler on laisse la justice faire son travail mais nous en tant que société civile nous faisons pression pour qu'on qu'on dise la vérité parce que ce qui se passe là c'est ce procès politique il n'y a rien de droit là bas pourquoi je l'ai dit on en a a fait un travail scientifique il a une thèse et généralement quand on fait la thèse elle est publique on présente la thèse elle est publique donc ceux qui sont pas d'accord peuvent assister à la thèse et contester on en a fait la thèse personne n'a contesté la thèse c'était vers 2017 2017 la même année la communauté rwandaise sirvi france qui encore avec les autres qui sont proches des cadamés s'organise pour faire pression faire le bing sur les parlementaires français qui était la majorité du président macron parce que c'était ma coque des présidents avec son gouvernement et on a modifié la loi de 1881 l'article 24 bis là où on a ajouté une ajoute et cette loi a été modifiée en 2017 l'ajouté c'était quoi tout celui qui va parler de génocide de toussie sera condamné donc il ya des manoeuvres politiques macron au pouvoir qui est l'ami des cadamés c'est lui qui est la majorité au parlement les gens de macron qui vont demander à ceux qu'on puisse comment dirais je vais faire voter la loi la communauté rwandaise de france avec les autres mais qui sont tous proches des cadamés on a fait pression on a voté la loi c'est pas cette loi là qui a été modifiée et il ajoute qu'on condamne aujourd'hui charles donc les pauvres risques à la prison il n'y aura pas de prison comme telle les procès politiques d'un côté l'autre côté nous sommes en face c'est que je peux appeler les scientifiques en face des militants sont des militants des ongées militantes qui sont partis déposer et plainte contre charles non c'est ce dont j'ai travaillé avec un gamme et le secret qui est derrière charles on veut seulement les faire taire parce qu'avec ce qu'il a fait comme travail intellectuel de scientifique on ne peut pas remettre en cause s'il est pas scientifique il y a des preuves il y a des archives on espère les mettre en cause d'où tire-t-il ces archives pentagone donc l'état américain il est département d'état la maison blanche elysée la présence française les belges aussi les rwandais mais sur une chaîne de la place on a kinshasa charles on n'a pas su prouver avec ses ses sources le 10 millions de morts au bandais co affirmé c'est ce qui est dramatique chez nous un journaliste n'est pas capable de demander prouvez-moi c'est pas un journaliste charles a dit qu'il y a 10 millions de morts vous vous contestez non donnez les chiffres c'est qu'ils contestent 10 millions de morts viennent nous dire regardez moi j'ai fait les analyses et regardez les chiffres j'étais encore au potentiel dans le potentiel il y a eu un débat scientifique nous je me rappelle quand il a recluton est venu ici en 2008 non 2009 ou bien 2009 2009 il a recluton était secrétaire d'état américain il est venu à kinshasa il est parti à goma en retournant en amérique il a écrit un article dans un dans un journal dans un magazine américain pour dire que il ya 5 millions 400 mille morts dans cette guerre à l'est du congo bien écrit il a ri j'étais au potentiel on a récupéré ça on a pu on a on a publié après il ya eu polémique des soi-disant chercheurs canadiens et ils disent non ce n'est pas cinq millions quatre cent mille c'est des millions cinq cent ils viennent avec des calculs là compliqué des explications et j'ai pris si aujourd'hui vous partez dans le potentiel vous trouverez la manchette du journal où on a attaqué ces chercheurs canadiens en dehors ça il ya des chercheurs belges les belges encore plus loin c'est trois cent mille personnes donc ça c'est des filles quoi ces gens ont peur de la vérité mais pourquoi le congo mis son mot qu'on a un beau cas tout ça des recherches citer sur ces morts oui je pense que il y avait un black out ici actuellement il ya des chercheurs il ya l'université d'arvare qui a demandé un travail des recherches pour savoir et combien de morts qu'on donne des preuves c'est une fois d'arvare il ya eu des gens qui sont venus à kichassa ils ont fait des tours pour chercher des informations parce que les gens qui étaient ici jusqu'aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans les institutions c'est eux qui ont tué le congolais comment voulez-vous qu'ils puissent faire vous donnez le nombre de morts ça n'a pas marché qu'on les veuille ou non les chiffres qu'on donne même 2 millions 3 millions sont ceux qui ont donné que quelqu'un vienne contester les livres de hillary clinton 5 millions quatre cent mille qui viennent contester et vous vous prenez les rapports mapping on vous parle des génocides c'est très clair mais ce qui fait mal c'est de voir que les congolais même posent de qu'il soit charles chalet camerounais il vous donne 10 millions vous vous dites non c'est pas vrai c'est pas c'est quoi affirmer que le génocide de tutsi de 1994 au rwanda a été planifié par le régime où tout constitue une thèse conspirationniste c'est même l'une des plus grandes escroqueries du 20e siècle en quoi c'est une escroquerie du 20 il faut dire que tout ça se trouve dans les livres de charles charles a fait un travail comme intérêt comme scientifique comment vous pouvez faire confiance à kagame qui est menteur je vous dis actuellement là en amérique le monde accent un monde anglo-saxon on remet en cause tous des déclarations qui étaient passées que kagame avec ses amis américains avait mis sur la place publique c'est ça la science la recherche de la vérité on est en train de déclarer l'opinion c'est pas normal du jour au lendemain on a tué de toussis on met des de quoi de des eaux telle part là avec des têtes des crânes tout le monde passe ce n'est pas une culture africaine ce qui se passe là bas ce n'est pas une culture africaine jamais dans l'histoire de l'afrique on n'a jamais on n'a jamais vu une telle exposition de nos morts nous avons le respect des c'est du marketing du mensonge qu'on nous montre parmi tous et tous et tous et tous ces eaux-là de toussis ou bien des rwandais qui sont toussis qui sont qui sont autres c'est difficile c'est une idéologie une pensée et non des oeuvres scientifiques qu'est ce qui rend les oeuvres de un an à quel écart qu'est ce qui rend qui donne au caractère scientifique aux ouvrages de charles ou nana tel que l'ouvrage comment c'était non ça c'était sa thèse c'est sûr l'opération turquoise comment l'information était traité par la presse c'est sa thèse qu'elle a terminé sa thèse il a publié livre c'est comme ça dans les livres intitulé rwanda opération turquoise quand vérité c'est l'opération turquoise quand l'archive parle ça c'est publication des livres donc chez son éditeur mais madame boujana colibali qui se présente être experte d'université d'harvard elle vient d'où elle est bosniaque elle est arrivée en france en 1992 les jalousies s'est passée en 94 donc aujourd'hui elle se présente comme spécialiste de langage mais elle c'est qui c'est une dame qui pouvait porter la dire donc les costumes d'un scientifique pour justifier les mensonges de kagamé kagamé lui paye elle fait le bien de kagamé cette dame là ce n'est pas un scientifique il a publié un article là les rwandais et les pays de l'impossible c'est dans une dans un journal en ligne sénégalais cette même dame pour que le congolais comprennent les enjeux beaucoup ne sont distrées il a organisé une activité à new york intitulé atrocité contre les tussis en rdc l'épidoyer de madame bojama koulibaly département d'études africaine et afro-américaine harvard et là donc des experts ont présenté à new york des recherches en cours sur les auteurs d'une campagne de nettoyage et nettoyage ethnique visant les tussis les banyamoulengues et les aimants en rdc l'objectif étant de mettre l'attention de la communauté internationale sur une telle situation madame a été récrutée par kagamé financer ses travaux en disant qu'il est chercheur à arvar comme on sait qu'on est toujours complexé en afrique quand on dit arvar on pense que tout le monde le connaît elle ne connaît rien de l'afrique elle est bosniaque on a cassé la yugoslavie et la fuit il est parti en france et l'a étudié après avoir étudié en france elle est parti fait s'arrêter donc c'est une taise ou bien elle est parti tu y arvar maintenant elle se passe pour une spécialiste c'est elle lors du procès qui a pris parole pour montrer qu'il y a les langages de charles il y a trop du succès du génocide en fait c'est quoi il est venu comme ils sont incapables ils sont incapables de remettre en cause la thèse et les livres de charles onana qu'est ce qu'ils font ils prennent des petites phrases par ci par là pour l'attaquer et là lors de l'audience donc l'audience de témoins il y avait d'un côté des généraux des ambassadeurs on peut dire aussi des hommes d'état rwandais en face on a trouvé des théoriciens comme madame un bojana koulibaly qui se passe pour une dame donc une professeure qui connaît très bien l'afrique qui est avec d'autres qui sont dans la théorie ils connaissent rien de l'afrique centrale rien si vous leur demandez ils ont publié combien d'ouvrages c'est bien de parler elle devait être là quand charles présente sa thèse et dit que les professeurs ou bien les fait les recherches arvar on dit on a fixé la défense de quoi de la thèse et devait se présenter avec tous ces gens qui font du bris aujourd'hui au tribunal pour déconstruire ou bien détruire la thèse de charles on en a ils étaient incapables qu'est ce qu'ils ont fait ils sont partis d'éterrer une loi sur la presse de 1881 et on a pris l'article 24 on a ajouté 24 bis en 2017 sous la pression des rwandais des cagamé les autres et sous la présence de macron pour qu'on change cette loi là et qu'on introduise j'en suis dit tout si l'objectif c'est faire terre charles on en a et la peur et quand vous parlez de 10 millions de morts de congolais quand on prend tous les rapports de la sont unis tout est très clair qu'on l'éveille ou non il y aura un procès qu'on l'éveille ou non que faire maintenant faisons terre charles parce que c'est les seuls qui partent sur le plan international dites moi combien les gens défendent le congo vous avez peur de vous avez vous avez confiance en la justice je ne crois pas je dis ce sont des politiciens c'est la politique il n'y a pas de procès je viens d'expliquer ici tout a été mis en place pour qu'on en ait charles les faire terre comme ils sont pas capables de les faire super scientifique ils sont partis d'éterrer une loi de presse qu'on a modifié pour casser un travail scientifique c'est un procès qui est joué d'avance charles sera condamné je pense que ce n'est pas joué d'avance il faut que l'opinion congolais se mobilise ces gens là ils peuvent faire des magouilles sur le plan politique mais quand ils sentent que l'opinion comme on les fait là ils vont comprendre que ça il y aura des effets il y aura des conséquences néfastes le politologue journaliste charles l'a dit que c'est important que le peuple congolais retrouve sa dignité sa fierté et on ne peut pas parler des 10 millions de morts gardés sous silence et qui gagnerait charles onana un camerounais au côté des cambacongos puis au défendant sur le plan international charles je vous dis la fois dernière ici d'abord pourquoi charles s'intéresse au congo première chose premier élément chez les camerounais et moi j'ai pas souvent beaucoup d'états en cameroun il ya dans leur hymne national il faut rester fidèle à l'afrique donc tout camerounais aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de camerounais vous voyez ceux qui viennent ceux qui parlent sur l'afrique ce sont les camerounais ils ont grandi avec ça c'est l'afrique dans leur culture ce n'est pas les camerounais d'ailleurs quand vous partez aux camerounais aux camerounais on vous disait auparavant qu'est ce que les camerounais disaient les camerounais c'est c'est l'afrique à miniature derrière moi quand je suis passé par là on commence à parler les continents donc tu vois c'est dans leur mentalité tous les camerounais sont comme ça élément aussi qu'il y a pour ça c'est que charles s'intéresse du congo ce sont les lettres de mouzeriwa monseigneur mouzeriwa c'est tous les premiers martyrs les rwandais sont entrés par boukavou on l'a tué un archevêque de boukavou allez aujourd'hui à boukavou vous allez trouver sa tombe un héros le charles en lisant tout ce que tous les livres que pardon toutes les lettres de mouzeriwa c'est comme ça il a commencé à s'intéresser au congo donc il n'a rien à gagner rien du tout et aucun congolais ne donne l'argent personne personne n'est derrière personne personne c'est l'intellectuel mais celui au cameroun il ya aussi des crises notamment les crises dans la région anglo franco anglo 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 français ouais qui se battent là-bas au cameroun il ya aussi la crise de beaucoup pourquoi il s'intéresse tant aux nations qui ne sont pas les siennes mais il laisse les problèmes de chez lui mais je peux vous dire qu'au cameroun a beaucoup d'intellectuels qui s'occupent il publie beaucoup sur les propres problèmes donc si charme s'intéresse au congo je viens de vous lire ici c'est parce que il a été marqué par les lettres de monseigneur qui a été assassiné par les rwandais la première victime de la guerre à l'est du congo la deuxième chose les camerounais ils voient l'afrique ils voient pas seulement le cameroun voilà pourquoi char s'intéresse au congo le problème c'est nous mêmes nous avons beaucoup de difficultés la plupart des congolais qui écrivent soit ils ont peur ou bien ils font plaisir et généralement on n'est pas ça avec qui belle belle ici il a une caisse il a publié un ouvrage sur l'est il a tiré combien d'ouvrage vous êtes dans un pays il n'y a aucune maison d'édition est-il normal aucune qui fonctionne oh si aujourd'hui on connaît que charles c'est donc on a appris de tout ce qu'il a écrit c'est parce qu'il y a des maisons d'édition lui-même charles il a sa maison d'édition est-ce que ce char a publié un ouvrage important dans guanda combien ont lu ce livre là combien vous ne faites rien quand quelqu'un fait quelque chose non pourquoi il s'intéresse il ya un problème on ne comprend pas oh actuellement là nous sommes dans la guerre de l'intelligence sommes dans la guerre de l'intelligence maintenant l'occident a passé beaucoup de temps à nous mentir à utiliser des mensonges comme vérité et Cheikh Anta Diop est venu il a passé toute sa vie pour déconcilier tous les mensonges et laisser la vérité éclater c'est travailler Cheikh Anta Diop il faut vous armer du savoir les africains n'ont pas encore compris ça charler sur les traces Cheikh Anta Diop il faut remettre en cause cette arrogance des intellectuels occidentaux qui pensent qu'ils sont les seuls à connaître notre propre continent que nous mêmes il ya quand même de l'orgueil on veut leur montrer que ils n'ont pas les monopoles de savoir ce que charles a fait avec ses ouvrages maintenant pour les faire taire on va utiliser la loi ils sont pas capables de l'affronter sur le plan scientifique bon si c'est aujourd'hui ce qui parle là charles est venu à Kichassa ici on a fait l'université de Kichassa on a fait chez les jésuites on a fait ISPT ISP Gombe et FASIC c'est qu'ils disent que charles c'était négationniste il devait venir prouver le contraire parce que c'était un cadre scientifique il ya les libres la liberté académique qui existe on ne les a pas vus les occidentaux quand charles présentait sa thèse personne est venu contester maintenant ils vont utiliser la loi pour les faire taire donc c'est des mensonges contre la vérité si charles disait des mensonges on n'allait pas on pouvait détruire sa thèse quand il a présenté mais ce n'est pas après parce qu'il a fait sa thèse présenté sa thèse dans l'université française à Lyon c'est pas dans une forêt africaine comment pouvait être capable pouvait contester une thèse présentée dans une grande université à lyon à paris pardon à lyon à france et venir non non c'est pas une thèse non je pense que les gens qui étaient arrogants sont maintenant limités aujourd'hui juste une question aujourd'hui si ce procès s'acheverait par la victoire de charles on en a ça serait quoi la conséquence de la rdc dans ce conflit de l'est de la rdc donc quel que soit l'issue nous entrons dans un autre monde maintenant savez charles est seul un seul livre à perturber toutes les officines occidentales intellectuels diplomate militaire stratège en lisant libre charles mon cher ami les autres sont nus ils sont pas capables il y a un diplomate qui a dit à charles ton livre a déconstruit tout le travail qu'on a fait pendant 30 ans tous les mensonges tous les mensonges qui étaient mis sur la presse publique charles a tout déconstruit voilà le problème que faire il faut vite les faire taire s'il est s'il s'était automatiquement les gens ne pourront pas voir comme référence ses travaux il faut se battre pour les congolais nous entrons dans une guerre de l'intelligence ça signifie charles a fait un travail maintenant il faut que ce qu'on fait leurs travaux à qui chassent les vulgarisent il faut qu'il y ait des débats dans les médias il faut aussi écrire dans la presse écrite tout comme sur internet comme ça nous avons les arguments pour affronter ces gens qui sont habitués à construire des mensonges sur notre propre société donc c'est une guerre d'intelligence donc le moment est arrivé que les intellectuels les universitaires c'est qu'ils sont bien formés pour vos autres qu'on est capable de déconstruire vos discours et dire à notre peuple la vérité donc ça peut être les mérites de ces procès je pense que le président Macron s'est trompé et donc félix qui ce qu'il dit a passé tout ce tout son temps dans l'opposition à combattre la secrétaire rwandaise kagame vient il fait un discours sans même parler du congo c'est une humiliation et félix lui a montré qu'il s'est trompé de temps les temps des aventures du congo c'est fini c'est terminé ça les aventures de tenter au congo c'est terminé où vous êtes européen vous venez d'instruction donc aux africains ça c'est terminé ça et félix a marqué un coup de maître imaginez félix refuse parce que beaucoup de gens le reprochent pourquoi il est parti les flics se refusent de partir à participer à au sommet de la francophonie on envoie un ministre ça lui est passé inaperçu il est parti comme président quand il a vu que macron avec ses gens sont ailleurs allez les partis c'est ça être un homme maintenant beaucoup de gens beaucoup d'hommes d'être beaucoup d'hommes d'état ou bien des présidents se posent la question mais pourquoi il est parti parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe au congo maintenant c'est une occasion d'avoir une information tout là il a porté un grand coup donc maintenant en restant gens vous posent la question mais pourquoi félix c'est parti non non et pour donc macron commence à s'expliquer donc l'information donc félix en partant il a fait l'effort d'enjeu qu'au l'obé de camaro à l'obé que c'est ingénie taux bimisaba af et fdl en amabé nabis auto réconcilier les maillots m 23 à l'icône à tangy bisou casse tangy bisou casse tangy bisou le ligné à ligny macron c'est qui à zannan à zann puis ça y a france macron il a donné à la france quatre cent vingt millions de dollars pardon à kagame pour financer développement armée mais la réalité c'est quoi c'est quatre cent millions de dollars vont permettre à kagame d'aller protéger les intérêts français au mozambique les intérêts pétroliers kagame kagame et macron basant basant motomoko lesquels d'elle pouvait se permettre de parler ainsi au président vous savez nous sommes une puissance nous on peut vivre sans france la france qu'est ce qu'on nous donne même cette histoire de francophonie qu'est ce que nous gagnons et sengle taux bimba moi j'étais dans l'entourage d'aboudjouf j'ai fait quatre sommets il y avait mon ami il y avait un ami sénégalais on a fait le tour quand aboudjouf s'est déplacé on était toujours avec lui moi j'ai représenté le potentiel vous comprenez que cette histoire de francophonie ce n'est pas une francophonie pour la culture ça devient francophonie anglo-saxonne contrôlée par des hommes d'affaires j'ai fait l'article en 2008 je dénonce l'attitude du rwanda et d'ouganda donc l'agression l'article n'a pas été publié on m'a donné l'argent m'a payé parce que là bas on paye quand on a écrit dans c'était dans un journal le soleil de quebec s'après je pose la question qu'est ce qui se passe que non on va sortir l'article 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 est sorti sur sur internet c'est leur site s'après qu'on me dira que la plupart d'hommes d'affaires ceux qui nous font la guerre sont des canadiens toutes les compagnies que vous avez dans la francophonie là donc le canada régorge donc moi dirais je a beaucoup de dans 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 son donc je dirais un peu au niveau du canada on trouve beaucoup plus d'entreprises anglo-saxonne qui ont financé la guerre de la fidèle jusqu'aujourd'hui voilà pourquoi la francophonie n'est pas profitable pour nous ce n'interesse personne mais comme ce même pays un grand pays francophone on y parle mais on ne gagne rien du tout rien on peut aujourd'hui dire ce que nous partons cette francophonie va disparaître non je viens de dire c'est que c'est que c'est vrai à kenaké l'imbosso avant que l'autorienne donc il s'agit d'informations il s'agit d'erreur par contre c'est une bonne stratégie qu'il a faite un peu si c'est quoi il y a une formation de bâtonios mais tout le monde s'est dit par rapport à la photo de famille au bazois qui n'a n'a pas le cas mais est-ce qu'il y a quoi talisa sur le plan diplomatique qui est avancé en termes à la relation par rapport à mikohemileki non ça ce sont des choses secondaires à tabous et photo ça va changer mais est-ce que vous soutenez la rencontre entre félix et paul kagame pour résoudre pas effectivement ces conflits conforme au processus l'on a vous êtes des naïfs est ce que vous soutenez ça ou pas j'ai dit que vous êtes des naïfs les connaissances naïfs kagame a un objectif c'est qu'on annexe les kivu au rand les occidentaux ont un objectif les militants national c'est piller nos richesses les prendre gratuitement qu'est ce qu'on fait on va pas négocier pour céder nos richesses pour céder notre notre territoire à kagame mousséveni rapport de force je viens de te dire ici la guerre de l'intelligence nous sommes à luanda luanda je pense que tu as suivi les discours la note note mais ça fait l'étrangère on est un jeune c'était très clair tant qu'on n'a pas retiré les troupes on va pas discuter tant qu'on n'a pas retiré les troupes on ne va pas parler or kagame veuille rester longtemps et prendre les kivu ça c'est son objectif mais ce qui va se passer il faut un rapport de force d'abord intellectuelle de construire tout ce qui est du secours les mensonges que kagame avec une nationale occidentale ont fait passer dans tous les médias à travers le monde deuxième chose deuxième rapport de force rapport de force militaire on va les frapper et dès qu'on les frappe kagame fuit les pouvoirs il y aura la stabilité et les congrès sauvés je vous prends un exemple le président le premier ministre échopien l'occident comme d'habitude ils sont partis entêter les tigréens qui sont au nord ils ont pris les armes et refi bbc ils ont fait tous les calculs en disant non vous voyez les rébelles sont à quelques mètres kilomètres de la ville d'adjissabeba bientôt le pouvoir va changer le premier ministre qui est un ancien militaire il a enlevé les costumes il a pris les armes il est parti au front on nous a frappé et les discours a changé en occident toutes les questions des rapports de force nous sommes naïfs pourquoi nous nous pensons que en négociant on va gagner on ne gagnera pas regarde ce qui s'est passé au rwanda avec à biarimana kagame négocié en temps il prépare un coup il négocié on dit non on va vous parler vous allez vous partager le pouvoir à arusha lui va tirer sur l'avion il ya un plan il ya un plan pour arriver à kinshasa ils vont pas arriver ils ont fait du temps des moboutes parce qu'il y avait beaucoup de naïfs ici des complices même à kinshasa ils ont fait du temps les moboutes qu'ils osent encore venir c'est fini ça ils savent que tôt ou tard on va les chasser de nos territoires rapports des forces il faut déjà se préparer à une guerre de libération qu'on ne soit pas naïfs on vous a tué 10 millions comme vous avez encore peur de mourir on occupe votre territoire et puis on vous demande d'aller négocier mais il faut être idiot pour n'y a eu aspris diplomatique et j'en ai six cartes on a atteint les limites ça fait 30 ans qu'on discute ça donne un résultat mais on se bat déjà c'est le début je pense que les résultats nous attendrons ce qu'on nous attendrons quand après les élections américaines on verra la tendance attendez qu'est ce que les élections américaines kagame pourrait perdre ses soutiens en amérique on va l'abandonner parce que c'est un petit pays pauvre dites moi un peu qu'est ce que les hommes d'affaires occidentaux sérieux gagnent avec kagame n'y a que des bandits et des voleurs qui sont avec lui pour venir voler et piller nos matières premières là vous aurez des hommes d'affaires occidentaux sérieux il viendra à kichassa pour négocier avec le gouvernement mais comme kagame a beaucoup d'amis dans l'administration clinton pardon biden c'est comme ça qu'ils sont en tête mais après ces élections j'ai l'autre fois qu'il fasse encore longtemps au pouvoir donc les élections américaines peuvent être une solution à la crise dans l'est non c'est pas une solution comme telle ça va nous montrer un peu la voie suivre parce que si ça continue on va pas contre les bras on va chercher celui qui peut nous aider à les chasser mais rappelez-vous en 1960 un peu juste après l'indépendance comment on a mis les autres et dans la guerre à l'est on a fait appel à l'union soviétique et à la chine les enfants du congo peuvent se mettre ensemble tel qui est moïse katoumbi enfin martin faille le président qui sait qu'ils peuvent se mettre ensemble et comme ils sont tous des nationaux des fils du pays pour trouver la solution à ce problème est ce qu'il ya des choses la première dans la tête des occidentaux le congo c'est une entreprise ne va voir ingérant la tête deuxième chose vous avez des hommes politiques pour des masques ils ont eu aucune autonomie intellectuelle ou bien politique au congo on leur demande de faire ce qu'ils veulent c'est aujourd'hui j'ai pas appelé monsieur katoumbi les britanniques l'appel non on ne faut pas les négocier ils n'auront pas négocier on n'a pas d'hommes politiques ici on a des porteurs des mallettes et des mangeurs de fou fou il n'y a rien ici cohésion nationale on dit que martin faille la zone au bar pour la position que sa kimia n'a parti est selon eux et ça n'est si capité dis moi un peu faille la commerçant derrière lui son parti politique c'est quoi oui ici les débats individuellement ça a fallu à parler katoumbi à parler comme on me montre leurs militants ils sont où sont les endroits qui font les bruits de la télévision imaginez-vous si aujourd'hui la presse décide de ne pas faire parler ni katoumbi ni fayul ils vont exister où ils vont disparaître ils n'ont pas de base mais ce sont des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers voilà pourquoi quand ils sont toujours à l'extérieur pour faire des déclarations pour vous l'unité yabana koumou est un impact était sur la question actuellement c'est nous sommes dans une guerre de libération nous sommes un pays occupé comment nous libérer ceux qui t'osent à kolobamou non comment ce qu'ils vont faire la guerre ce sont pas des politiciens c'est l'armée et la population non non l'armée fera la guerre la population va se mobiliser les politiciens n'ont pas de place est-ce qu'il va parler depuis qu'ils sont terminés maintenant ils demandent non allons négocier vous devez négocier quoi pour se partager les pouvoirs pour manger regarder à travers la ville c'est là moi j'ai dit que nous avons une difficulté l'état est pauvre les gens détournent regardez combien de constructions vous êtes un pays en guerre vous avez construit des maisons en étage 5 ou 6 si chacun a son salaire quel salaire ce sont des voleurs sont des bandits à la goma vous trouvez normal là où il ya la guerre on construit sont des bandits nous sommes dans un système mafieux oui ce qu'a tombé n'a pas cessé de de tendre la main à son frère présidentie c'est ce qu'il pour les intérêts étrangers cela moi j'ai dit je vous parle ici la guerre de l'intelligence il faut que l'élite congolaise la meilleure produise une nouvelle pensée pour monter la voie suivre et aux élites politiques et à la population si on ne fait pas ça le congo va disparaître merci beaucoup monsieur frédi moulomba prenons l'état les états unis soient totalement unis ils sont passés certes il y a eu la guerre est-ce que pour nous aussi on ne peut pas discuter avec et avec je dirais paul cadamé pour qu'il mon cher ami vous savez nous avons un problème de mémoire venait pendant les 30 ans qu'un gamme ne fait que mentir c'est un petit menteur et puis quelqu'un qui vous a tué moi je comprends pas tu vois les gifs jusqu'aujourd'hui on poursuit on poursuit tous les nazis on les arrête on les met en prison quand même il est à la base dix millions d'un génocide vous demandez que vous avez négocié avec lui donc vous comprenez pas voilà la faiblesse notre élite quelle est la solution finalement la solution c'est d'abord changer une autre culture construire une volonté de puissance avoir de grandes ambitions construire l'armée et chasser cadamé avec tous ces bandits qui nous tuent qui nous pillent il faut libérer les pays la maïssa et métisico selon yotos en la bonne direction pour le moment je vous ai dit 80% qui les noms dans des mensonges il faudrait qu'on s'en sorte le conseil de sécurité et aux nations unies france a tel ici qu'il m 23 au continu et expansion n'a en or pc qui vous oiseau contrôlée par région minière et belé n'a soutien et la force rwandaise il a dénoncé à 5 par sanctions contre le rwanda depuis tout bandico singa depuis joe l'obama mais pourquoi il n'y a pas des sanctions parce que bantouana baza bame ibi baza 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 kuna na ba mendelewa n'est pas ça bame ibi mingé bambaza bame ibi entre carrément 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 à sa mouton à bangote il a dit la vérité ces dénonciations sont hypocrites selon vous mais ce sont des je dirais pas de sont des bandits je joue par les franges l'ambassadeur rwandais aux nations unies parle d'une défiance de leadership au congo mais kagame maintenant qu'il part à tchisserie en face ils partent pour parler ils ont mis des gens dans les institutions pour brûler les cartes pour la toute première fois kagame aï peru tchisserie en face voilà un homme voilà un homme s'il y avait plus de réflexes tchisserie comme ça dans ces pays on n'a pas ce jeu de nous il ya quand même l'impression qu'il ya disparité de soutien le israël est vraiment soutenu ukraine est vraiment soutenu mais le congo c'est normal qu'est ce qui se passe c'est normal je viens de vous dire ici bantouane de ces gens depuis l'accord berlin le congolaire appartient ils ont fait les black out dans les médias ce n'est qu'on en a aujourd'hui qu'arrivé le corps le monde entier on a traduit le livre en anglais maintenant les anglophones vont le lire une salle sur le marché basile était localifié ce livre de bible de la haine basile basile qualifié qu'elle est ses compétences quelles sont ses compétences c'est pas compétent il est chercheur dans quelle université il a fait ses recherches c'est un commerçant il parle de terre vurenne les bibliothèques de terre vurenne c'est des histoires il faut être humble il faut être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup il a publié comme un ouvrage c'est des histoires on vient parler ici c'est parce que on sait que les congles sont naïfs c'est notre faiblesse quand quelqu'un vient ventez les histoires demain matin vous les mettez devant un spécialiste venant avec vos arguments scientifiques va pas tenir debout mais l'opposition congolaise dit que le président tchisheke diafongwe la ki polka dame sika pour kia a a zongi sa m 23 mabé nabu sololengi n'yoso réagir mais comment est-ce qu'afongwe mais on est pas mal au-delà ce que le président tchisheke nabu sololengi nabu sololengi nabu sololengi nabu solombe Donc, ceux qui n'ont pas le droit, qui ne sont pas le droit, qui ne sont pas le droit. Mais moi, la politique, c'est ce qu'on appelle la ruse. Ça fait la politique. Vous négociez, c'est tant que moi, ça ne marche pas, il arrête. C'est le nom politique, parce que le président défend les intérêts du Congo. Il sera présent aussi, il n'est pas le président du Congo. Et il a quand même le droit à laisser un nom dans l'histoire. Vous n'êtes pas conscient. C'est l'histoire qui viendra nous dire si Fristice Gigi était un grand homme ou pas. Je vous prends l'exemple d'un nom politique ou un grand homme politique, l'exemple de Musée Kabila. Quand Musée Kabila est arrivé ici, les gens l'insultent, ils ne comprennent rien, c'est un dictateur. Dès qu'il est assassiné, dès qu'il est mort, il faudrait voir les gens pleurer. Ces jours-là, ils ont su que Musée défendait le Congo, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand ils étaient vivants, personne ne les reconnaissait. Le problème est que l'Occident, avec leur influence sur notre pensée, ça nous affaiblit. Nous ne sommes plus rationnels. On fait plaisir. Si je dis la vérité, demain, tu seras chômeur, tu vas mourir de faim, il faut qu'on apprenne l'essence du sacrifice. Si c'est la vérité, c'est la vérité. On ne fera rien. Les gens qui ont construit, qui nous ont donné cette indépendance, vous savez combien de fois Kassavu batte et arrêtez ? Il faut relire l'histoire. Le monde batte et arrêtez combien de fois ? Et frappé ? Kingo Tolo demande aux jeunes gens aujourd'hui de Bakongo s'ils connaissent Kingo Tolo. Un grand stratège. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. Si nous voulons être indépendants, libres et mériter ce pays, il faut des sacrifices. Mais si nous voulons manger le foufou, prier, je pense que nous serons... Mais à la lui revend les choses, Sikawa, ceux qui feront le basse-sol, Senoyo, Kimi et Koko Kota, dans combien de temps ? Moi, j'ai fait le calcul, le Congo sera stable en 2030. Comment ? Il y a d'abord l'environnement international, la géopolitique. L'Occident est en déclin. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Quand il y aura l'équilibre sur le plan mondial, le Congo sera équilibré. Mais tout dépendra maintenant de nous. Donc, l'avenir du Congo est dans nos mains. Si nous aurons des gens intelligents, rigoureux, lucides, on doit construire un rapport de force, d'abord intellectuel. À l'interne ? À l'interne, intellectuel, d'abord les médias. Il n'y a pas de médias qui chassent, je m'excuse un peu. Comment ça ? Il n'y a pas de médias, ça signifie que... Il n'y a pas de médias ? Les médias, il n'y en a pas qui chassent. Il n'y a pas de médias. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez décider d'aller à Gomme faire un reportage ? Même en Bandaka ? À quoi vous servez ? Il n'y a pas de médias 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 ? On n'a pas assez de moyens pour... Ce n'est pas pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de médias. Parce que normalement, vous devez être en Bandaka, à Issyro. Vous faites des reportages. Vous voyez ce que France fait en France, non ? Il n'y a pas de médias. Mais MTC n'a pas de moyens ? Il y a un média public ? Il veut aller à la grève, non ? Mais ils sont partout dans tout le pays. Ils sont en Bandaka, ils sont à Kisangani, ils sont au Kassar. Il faut que vous compreniez cette chose. On a cassé la TNC pour accompagner la balcanisation du Congo. Ça s'écrit quoi ? Il n'y a pas d'argent. Les matériels là, c'est ce que vous voyez à la télévision là. Vous partagez l'intérêt, il n'y a même pas de radio. Rien du tout. Il y a un Bandaka. Il n'y a rien. Or, c'est les médias publics qui construisent une opinion nationale. Qui construisent l'imaginaire d'un peuple. Donc si on veut casser l'Etat congolais, on casse les médias publics. Le président peut faire un discours ici, vous partagez un Bandaka, personne n'est au courant. Négociation de Rwanda. Le demander aux gens. J'étais à l'université. Les gens ne se sont pas informés. A quoi sert les médias publics ? Donc tout est fait pour casser la TNC. Comme ça, on contribue à la disparition de l'Etat congolais. A la balcanisation. Voilà pourquoi on a laissé les médias dans ces conditions. Qui a laissé ces médias ? Le gouvernement. Le gouvernement travaille contre son propre pays, son propre population. J'étais le patron de la RTNC. Tout l'argent de fonctionnement, c'est de tourner. Tout l'argent. Tout. Oui. Vous étiez pays. Vous étiez pays. Tout le temps que je suis passé à la RTNC, il n'y avait pas de frères fonctionnement. Rien. Actuellement, il y a un problème avec la rédivance. Il y a une entreprise, soit disant, sud-africaine, qui a pris tout cet argent-là. Les agents souffrent. On a signé des accords, un contrat avec une entreprise mafieuse. Aujourd'hui, la RTNC, il n'y a rien. On l'a fait dans le but de casser l'imaginaire du Congo, casser l'Etat dans l'imaginaire de Congolais. Si quelqu'un fait 20 ans, il ne sait pas s'il passe à Guichassa, l'Etat n'existe plus. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui ? Les bororos sont nombreux là-bas. Ils sont mariés encore avec les Congolaises. Bientôt, on aura un problème avec la population rwandaise. Normalement, c'est les médias qui doivent faire ce travail. Informer la population. Or, on a cassé les médias. L'argent est détourné. Et si la population, l'élite, ne fait pas de pression, on n'aura pas de bons médias. Il faut d'abord des moyens. Qu'on aille de, comment on appelle ici, des stations, des radios partout. Il n'y en a pas. Aller vers l'Omami, rien. Les gens ne savent même pas ce qu'Etat existe. C'est le processus de la barganisation. Le gouvernement est complice. Parce que le gouvernement n'était pas complice, s'acheter des matériels, gérer correctement la RTNC, donner des moyens. On ne donne rien. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Et tout ce qui se passe à Kinshasa, au-delà de ce qui se passe à l'intérieur du pays, vous dites qu'ils ont servi de leur côté. Les médias et les athées. Alors qu'aujourd'hui, il y a non seulement médias classiques, télévision, radio, il y a le réseau social, Twitter, Youtube, tout ce qui va avec. Ça n'apporte rien. Mais c'est ici à Kinshasa où on fait du bruit. Là, le Boumbaché, c'est aussi ce que nous faisons ici. Au partage du Boumbaché, il n'y a pas de médias publics. Donc la RTNC n'est pas imposante en quelque sorte sur l'espace médiatique louchoise. Il y a la radio Capi qui est presque partout au-delà du pays. La radio Capi, c'est une radio qui est une radio de nos ennemis. La radio Capi n'intervient pas pour nous. Vous pensez que quelqu'un peut venir construire une radio aussi pour vous ? Pour l'État congolais ? Comment est-ce qu'on est naïf comme ça ? Si on ne reconstruit pas les médias publics, radio, télévision, aussi l'ACP, on ne donne pas de moyens. Donc, dans l'imaginaire du Congo, le Congolais, l'État central va disparaître. Merci beaucoup, M. Fredy Moulumba, pour cette émission. Merci, Mme Naomi Pina. Mme Naomi Pina. Mme Naomi Pina. Merci à vous tous qui nous suivent par le monde. L'émission est terminée. Portez-vous bien. On dit au revoir et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada